Chers amis censurés, bonjour. En l'occurrence, c'est moi qui suis censuré. Une vidéo sur laquelle j'avais quand même passé 3h30 de travail, plus de presque 4h de travail, plus de 6h pour la mettre en ligne, a été strikée au bout de 3h de mise en ligne sur YouTube. C'est-à-dire qu'il y a un mec, puisque je l'ai mise en ligne, elle devait être en ligne vers 6h ou 5h du matin. Il y a un type qui doit veiller, vidéo des alerteurs, et qu'il doit aller strikée dès qu'il se réveille, ou je ne sais pas où, il doit avoir une alarme pour strikée, ce n'est pas possible 3h de mise en ligne. Alors, ce n'est pas seulement le fait qu'il m'ait strikée la vidéo, c'est qu'il m'a l'ont strikée pour les raisons suivantes. Incitation à la haine. D'accord. Donc, évidemment, vous pourrez regarder cette vidéo, je viens de la mettre en ligne sur ok.ru, sur BitChute, tous les liens sont sur mon VK. Vous pourrez constater par vous-même s'il y a de l'incitation à la haine dans cette vidéo, parce que c'est tout le contraire. J'ai fait un appel à la paix mondiale et au pardon. Rien à voir. Donc, incitation à la haine. Cyberintimidation. Je cyberintimide quelqu'un. Je ne vois pas qui. J'ai encore parlé de Rockefeller, de Soros, et de Bill Gates. Peut-être que c'est eux que je cyberintimide. Ils doivent être intimidés par mes vidéos, à mon avis, ces mecs-là. C'est clair. Et harcèlement. Ouais, je dois harceler Bill Gates, c'est sûr. J'ai fait tellement de vidéos sur leurs pommes que ça doit être considéré comme du harcèlement moral, quoi. Ils ne vont pas tarder à me demander des dommages et intérêts, je pense. Ils sont tellement pauvres, tous. Les quatre cavaliers de l'apocalypse que j'ai balancés dans cette vidéo, que sont Zuckerberg, Bill Gates, Soros et Rockefeller, ça c'est considéré comme du harcèlement, de la cyberintimidation, et de l'appel à la haine. Ah, d'accord. En fait, vous l'aurez compris, YouTube va bientôt être un réseau réservé pour les gamers, les comiques, les chanteurs et les chanteuses. Et je ne vois pas quoi d'autre. Voilà, il n'y a plus rien à faire sur YouTube. Parce que cette vidéo était sourcée. Il n'y avait pas de fake news. Il n'y avait pas de gros mots. Il n'y avait pas d'incitation à la haine du tout. Et bien entendu, aucune cyberintimidation et aucun harcèlement. Alors bien sûr, j'ai fait appel de ces décisions scandaleuses. Le problème est que je ne peux pas faire de live pendant deux semaines sur ma chaîne principale. Donc sur Jim Le Reveilleur, je ne peux plus faire de live pendant deux semaines. Et que s'il me restrike encore une fois prochaine, ça va être pendant six mois. Et donc, évidemment, j'avais anticipé la chose. J'ai créé plusieurs chaînes, vous le savez. Donc je ne serai pas en live avec vous ce soir sur la chaîne principale Jim Le Reveilleur. Mais je serai sur la chaîne live Jim Le Veilleur, plus loin live. Alors Jim Le Veilleur tout attaché, plus loin live. Donc j'y serai ce soir vers les 20h. Et puis il y a un live important qui devait arriver vendredi après-midi avec Karim Adelkader sur le Zincoin, Weizio, Zeri, Flutumaini et beaucoup de choses à vous dire. Et ça se fera aussi sur désormais la chaîne Jim Le Reveilleur tout attaché, plus loin live. Jim Le Reveilleur, plus loin live. Voilà. Donc je ne peux plus rien faire sur cette chaîne pour le moment. J'ai fait appel, mais je pense que je ne serai pas entendu. Et attendez-vous, est-ce que la censure s'applique absolument partout ? C'est pour cette raison que je vous demande une dernière fois de me rejoindre sur VK, de me rejoindre sur OK.ru. Alors avec le portable, c'est difficile parce que c'est en russe. Il faut aller sur un ordinateur pour avoir des versions en français. VK est en français, OK est en français si vous avez un ordinateur. Je suis aussi sur Kouaouki.fr. La vidéo qui a été strikée ce matin sera visible absolument partout. J'ai créé aussi un compte Patreon. Je vais aussi mettre cette vidéo sur ce compte. Tous les liens s'affichent sous cette vidéo dans le descriptif. Tous les liens où vous pouvez me retrouver. Et tous les liens où vous pourrez voir la vidéo. Je vais tout mettre. Donc n'oubliez pas qu'à partir de maintenant, je ferai mes lives sur la chaîne Jim Le Reveilleur, tout attaché, plus loin live. Cette chaîne existe déjà. Il y a déjà de nombreux lives. Je vais vous demander de vous y abonner, s'il vous plaît. Et de me rejoindre là-bas pour ce soir. Et de passer le mot. Voilà. Je vous remercie. En attendant, bien entendu, il va falloir qu'on trouve une autre plateforme et un autre réseau pour s'exprimer parce que ça ne va plus être possible ici. Ça ne va plus être possible du tout. Voilà. Donc je ne vais pas adresser ce que je pense aux autorités de YouTube. Je pense que... J'en ai assez dit comme ça. Salut. A tout à l'heure. A tout à l'heure.